Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre 2022. Je rappelle que le temps dans le domaine du tarot n'est pas le même que le nôtre. Donc certains d'entre vous vont se sentir concernés dès à présent et d'autres seront plus concernés par ce tirage à la fin du mois de septembre, pourquoi pas, même au début du mois d'octobre. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie. Voilà, évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement. Ce n'est qu'un tirage sur YouTube, bien entendu. Prenez les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation. Je vous invite à regarder, comme d'habitude, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si ça vous tente d'avoir d'autres contenus. Et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Scorpion. Notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides. Et quelle est la bonne surprise du mois d'août si vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer avec ce tirage. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022, les amis Scorpion ? Alors, nous avons l'énergie de la maison Dieu et de la canne sans nom inversée. Alors, pour moi, ici, c'est la fin de la fin d'une étape difficile de votre vie. Ici, la maison Dieu nous dit qu'on va réparer quelque chose, que quelque chose va se réparer pendant le mois de septembre dans votre vie par rapport à une étape extrêmement douloureuse. Alors, ça peut parler pour certains de divorce, certains de séparation, de perte d'emploi. En tout cas, ici, on sent une réparation, quelque chose qui nous permet de passer véritablement un cap. C'est un peu débousselant, ça peut être un peu violent pour certains. Mais ici, j'ai véritablement le sentiment qu'on met fin à cette période qui a été peut-être longue, même, qui peut remonter à un an ou deux pour certains. Il y a quelque chose qui va se clôturer et surtout se réparer avec la maison Dieu. Alors, il peut y avoir, évidemment, avec la maison Dieu, un déménagement, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler également d'une prise de conscience importante qu'il faut en terminer avec quelque chose. Et c'est quelque chose de très bénéfique pour vous, parce que c'est quand même un tirage sur les bons côtés, les bonnes surprises. Donc, je ne vois pas ici de côté catastrophique. Alors, il peut y avoir, pour certains, quelque chose de catastrophique, mais qui laisse derrière une impression quand même que c'est une bonne surprise. Alors, peut-être que certains vont être concernés par un héritage, par exemple, ici, avec maison Dieu et cette fin tragique de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui se répare, comme si vous étiez récompensé d'avoir souffert. Voilà. Alors, c'est comme ça que je ressens pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La force, oui, il y a des efforts. Vous avez fourni des efforts pour en terminer avec quelque chose qui n'a vraiment pas été simple. Et peut-être qu'ici, il y a justement une sorte de récompense. La maison Dieu peut avoir vraiment un côté aussi très positif, mais c'est extrêmement surprenant. C'est une vraie surprise dont on ne s'attend pas du tout. On va regarder avec le murmure des animaux ce qu'on a comme énergie. Ici, on a la coccinelle qui nous parle de chance et le rouge-gorge qui nous parle de renouveau. Effectivement, on sent déjà que je parlais d'une nouvelle étape. Ici, on parle de renouveau. On va prendre quelque chose, gagner quelque chose. Avec la coccinelle, ça nous parle véritablement de chance soudaine, inattendue. Quelque chose en lien avec probablement cette étape difficile dont je vous ai parlé. On a quand même deux très jolies cartes, comme si vous receviez du soutien, de l'aide, peut-être divine pour certains, qui est le fruit de ce que vous avez mis en place, de votre réaction, comment vous avez entrepris les choses suite à cette difficulté que vous avez ressentie. Ici, il y a un coup de chance, il peut y avoir des améliorations financières pour certains. Il peut y avoir quelque chose qui se termine bien alors que ça s'était très très mal commencé. En tout cas, ça nous offre ce vent nouveau ici avec le rouge-gorge. Bon, ici, avec le grand été là, nous avons protection appui, donc ça nous parle bien du soutien. Une femme corrompue, une femme irréprochable. Et le jeu de hasard, le logis. Alors peut-être que certains pourraient gagner au loto ou gagner quelque chose. Bon, après, je vous dis ça, c'est pas la peine de courir tous jouer. C'est à vous de ressentir si vous avez le sentiment d'avoir la moindre chance pour gagner au loto. Je pense qu'il faut se visualiser comme gagnant, ce qui n'est pas notre cas d'une façon générale. On a plutôt tendance à se dire, de toute façon, je ne gagnerai jamais. Dans le fond de nos tripes, on se dit très souvent ça et c'est souvent nous qui ne gagnons pas. Alors ici, on ressent cette protection. Il y a quelque chose vraiment qui vient nous aider. Une personne, des circonstances. Il y a cet appui divin avec les oiseaux. On ressent aussi avec ce rouge-gorge ici. On s'éloigne un petit peu de quelque chose qui nous a empoisonnés. Ici, on a un serpent. On a comme des animaux un peu ensevelis. Et ici, on a l'occasion ici de survoler une étape difficile. Avec la femme corrompue et femme irréprochable, il y a un rapport, évidemment, avec peut-être l'argent. La corruption, ça nous parle d'argent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été équitable. On a l'impression d'avoir été volé dans une histoire. Ou un partage qui n'a pas été fait équitablement. Par exemple, dans des affaires de divorce, on attend peut-être quelque chose qui rééquilibre la donne. Ici, avec cette femme corrompue, évidemment, ça peut être un homme. C'est un tirage général. On a en tout cas une situation qui était, entre guillemets, déséquilibrée, peut-être malhonnête même pour certains. Quelqu'un a donné probablement plus. Ou alors l'autre s'est servi dans une situation ou une autre. Le jeu de hasard, ça peut nous parler, effectivement, du logis aussi. Donc il y a quelque chose qui peut apporter une certaine forme de sécurité, de confort dans votre foyer ici, avec cette carte qui peut vous récompenser. Le jeu de hasard, pour moi, ça me rappelle la chance. Donc il y a quand même quelque chose ici d'assez surprenant, inattendu, qui vient rééquilibrer quelque chose qui était de l'ordre, entre guillemets, ressenti comme un vol. On nous a volé quelque chose, on nous a volé notre cœur, on nous a volé de l'argent, on nous a volé des biens, on nous a volé du temps, on nous a volé je ne sais pas quoi. Et ici, on répare. Il y a une réparation, soit de l'univers, pour dire, bon, tu n'as pas été très bien servi, tu as souffert énormément, et aujourd'hui, je vais t'aider un peu. Voilà comment je ressens pour l'instant. On va regarder avec l'énergie du tirage du Wandering Tarot, en commençant par le centre. Au centre de ce tirage, on a effectivement la fin de quelque chose qui a été pénible, qui vous a demandé énormément d'efforts de vous surmener, de vous débattre, de vous battre, de vous défaire de ces liens. Imaginez-vous Jeanne d'Arc au milieu du feu, et il faut vous sortir de cette situation. Donc, vous avez fait tout ce que vous avez pu ici. Vous avez probablement multiplié les activités pour rééquilibrer quelque chose. Vous avez été contraint d'agir, d'aller dans tous les sens pour vous sortir d'une situation, et le 10 de bâton entraîne forcément du renouveau derrière cela. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous seuls savez de quoi je parle ici. Par rapport, ça peut être sentimental, professionnel, familial ou autre. Mais en tout cas, on va vers un as, du renouveau. Alors, la justice, le 5 de coupe, le 3 de coupe, l'as de denier, le 9 d'épée, le pendu, le 2 de denier et le 8 de coupe. Alors, cette justice ici, quand même, qui démarre votre jeu, d'une part, elle vient souligner qu'elle est importante. Donc, est-ce que vous êtes dans des affaires de justice, dans des affaires de contrat, dans un rééquilibrage de quelque chose qui peut être d'ordre affectif avec ce 5 de coupe juste à côté ? Toujours est-il que la justice est logique, elle est raisonnée, elle va dans le sens de la justesse et elle s'associe avec, entre guillemets, la sagesse du 5 de coupe qui vous permet de faire évoluer quelque chose, de faire évoluer un projet, de faire évoluer un deuil, de faire évoluer quelque chose qui vous a probablement, émotionnellement, pas mal remué dans le passé. Ici, on voit des projets affectifs ou des projets, même professionnels, pourquoi pas, en tout cas, qui a été bloqué. La justice ici, avec cet as de denier, elle est très prometteuse. Elle va dans le sens de quelque chose qui doit débuter. Donc, elle s'associe avec cet as de denier pour nous dire que si vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la justice, des documents juge-édiques, administratifs, vous pourriez avoir gain de cause ici, gagner un procès, par exemple, les contrats de mariage, tout ce qui parle de vos collaborations, de vos partenariats, de vos couples, pourquoi pas, pour certains, pourrait vous offrir quelque chose d'avantageux, d'avoir une acquisition sécurisante qui vous permette d'aller véritablement de l'avant, alors que pendant sans doute un temps, vous vous êtes senti un peu pendu comme ça sans avoir véritablement de solution. Ce pendu vous a demandé sans doute de lâcher prise pour pouvoir justement davantage profiter du moment présent et ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur. Je pense que vous avez eu beaucoup de choses à faire ici et il a fallu un peu relâcher sur les attentes de quelque chose, les attentes d'un procès, les attentes d'un partage. Ici, le 2 deniers me fait penser justement à ce partage, puisqu'on a 2 deniers en jongle, on a fait ce qu'on a pu. Peut-être que financièrement, ça a été très délicat pour certains et il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue ici qui vous permet de ressouffler à nouveau et d'avoir justement un souffle nouveau. Toujours est-il qu'on voit bien qu'ici, il y a une étape très délicate qui continue à être un peu casse-pieds. Anxiété, inquiétude, avec ce 9 d'épée, on a du mal à dormir par rapport à quelque chose qui était en lien avec des liens sociaux, nos amis, notre famille, les gens avec qui on devait communiquer. Il y avait des problèmes peut-être de communication, mais on voit avec ce 8 de couple qu'effectivement, on va vers un renouveau puisque, insatisfait que nous sommes, nous allons tourner le dos à certaines choses pour aller vers des changements. Les changements, ici, peuvent être en lien avec un nouveau partage, en tout cas, quelque chose qui se réharmonise financièrement, qui se réharmonise concrètement. Il peut y avoir le début d'un projet qui a été extrêmement long à venir avec cette tasse de deniers et ce 2 de deniers. On a fourni énormément d'efforts et ici, émotionnellement, il y a une vraie transformation. On passe à quelque chose d'autre. Alors, on va rajouter des énergies pour les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, de quoi nous parle cette justice tout en haut pour les scorpions ? La bonne surprise, les scorpions, avec la justice ? La tentation. Alors, la tentation, elle me fait quand même penser à des erreurs, à quelque chose qui a été, qui, entre guillemets, est peut-être revenu vers vous. ici, un cycle de retour, quelqu'un qui revient vers vous, mais il semble qu'il y ait une décision peut-être de prise ici, une décision juste pour recommencer sa vie de façon différente, pour clôturer une étape et surtout évoluer. La tentation, c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec l'argent. Il peut y avoir, effectivement, des surprises avec le jeu de hasard, les choses, des sommes qui pourraient rentrer de façon inopinée ici, inattendue. La tentation peut nous parler de ça. Avec ce 10 de bâton au centre, qu'est-ce qu'on a ? Tous ces efforts fournis. Où ils vous mènent ces efforts ? L'homme, l'action. Effectivement, vous avez sans doute dominé l'action ici, dominé par vos actions. Vous avez fait probablement énormément et fait exactement ce qu'il fallait pour concrétiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet homme ? Vous avez cherché le bout du tunnel dans une situation ou une autre. Ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour essayer de retrouver ce petit trou. de lumière dans tout ce vide intersidéral. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance. Pour moi, vous revenez de loin. Il y a vraiment cette sensation que vous avez fait les bons choix, que vous êtes allé dans la bonne direction, que ça vous a cassé la tête, que vous avez parfois remis en cause vos plans de démarrage ici. vous avez douté de votre capacité à commencer quelque chose et à concrétiser à nouveau quelque chose. Et ici, il y a peut-être une prise de conscience importante avec cette maison de Dieu qui va véritablement être importante et qui va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe qui représente vraiment cette phase de renouveau pour vous ? Avec le 8 de coupe, la sagesse, on va y voir beaucoup plus clair, sans doute plus de discernement. On a grandi, on a mûri de force, on trouve des solutions avec cette clé et on trouve en dos de deck cette mort qui nous parle de recommencement, de recommencement après de lourds sacrifices pour notre famille. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons peut-être mis une partie de notre famille en danger. Il a fallu la sécuriser, la sauver, intervenir, trouver de nouvelles solutions et si on trouve justement cette clé, alors la clé d'une nouvelle maison, la clé d'une nouvelle façon de voir, la clé de problèmes financiers, pourquoi pas ? En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de libératoire ici pour vous les amis scorpions. J'espère que ça vous parlera en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez me soutenir, m'encourager à continuer dans cette voie surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là. Ainsi, vous aurez une alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis. Merci d'être là, les scorpions. à bientôt de passer un très bon bel été. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada